L'activiste écologiste Greta Thunberg, l'opposant russe Alexei Navalny, l'Organisation mondiale de la santé ou encore le mouvement Black Lives Matter. Ils font partie des nominés pour remporter le prix Nobel de la paix 2021. Sur la liste figure aussi la française Zineb El Razoui. Après avoir échappé à la tuerie de Charlie Hebdo, cette journaliste militante laïque est placée sous protection policière depuis 2015. Régulièrement menacée de mort pour ses propos controversés sur l'islam, elle est l'une des femmes les plus protégées de France. Le fait que je vive sous protection et que je sois l'objet de menaces, de vagues de menaces de façon cyclique, donc permanente, c'est parce que je critique cette religion, c'est parce que j'estime que le terrorisme n'est pas quelque chose qui est séparé de tout le corpus idéologique qui le produit et je saisis ma liberté, mon droit en tant que française de le dire. Parmi les nombreuses personnalités en lice pour la plus prestigieuse des récompenses, sa candidature a suscité la surprise. Du côté de la droite, on se félicite d'une telle nomination. Elle est, je dirais, rafraîchissante. Elle donne de l'espoir parce que Zineb El Razoui est une femme, pour moi, extraordinairement courageuse. Elle combat au péril de sa vie. Elle a subi le drame de Charlie. Elle combat, elle dit ce qu'elle pense. C'est toujours une fierté de voir un compatriote qui est nominé. Ce sera une plus grande fierté si elle est nommée, si elle reçoit ce prix. Après, il est certain que pour ceux qui la combattent, ils ne la voient pas forcément comme quelqu'un qui amène la paix. Car Zineb El Razoui a souvent fait polémique. Ses propos provocateurs suscitant parfois l'indignation. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. C'est un message contradictoire. Ce n'est pas quelqu'un qui apaise le débat. C'est plutôt quelqu'un qui divise, qui polémique, avec des fois des termes outranciers. Franchement, je ne comprends pas. C'est tout l'inverse de quelqu'un qui prône la paix et l'abaissement des tensions. Se revendiquant comme militante des droits de l'homme, Zineb El Razoui a déclaré être bouleversée par sa nomination. La Norvège, où siège le centre Nobel de la paix, est un pays proche de ses engagements militants. C'est ainsi qu'elle y a appris sa nomination par un homme politique norvégien. Mais jusqu'au titre honorifique, la route est encore longue. Le comité Nobel doit désigner le vainqueur parmi des centaines de candidatures en octobre prochain.